Je suis métaure en scène de théâtre, ce métier est fait des contacts humains et un jour, une des comédiennes que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne Koussens, m'a écrit en disant, écoute, je dois jouer une femme russe au cinéma, donc est-ce que tu pourrais lire le scénario et essayer de me nourrir un tout petit peu ? Le film s'appelle Illégal, donc déjà le titre est assez parlant en soi. Et j'ai écrit donc mes remarques et suite à ça, elle m'a proposé de rencontrer le réalisateur, Olivier Massé de Passe, on s'est très 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 bien entendu et on a commencé de travailler ensemble. D'abord sur l'histoire du personnage, cette histoire devait vraiment être étoffée, être beaucoup plus peut-être vue par une Russe qui pourrait donner plus de nouveaux traits à ce personnage. Et puis, deuxièmement, on a beaucoup travaillé sur les dialogues en russe. L'histoire du film, c'est une femme russe qui habite en Belgique et elle habite en Belgique illégalement. Elle a fait une demande de naturalisation, cette demande n'a pas abouti. Un jour, elle est prise suite à un contrôle d'identité et c'est une descente aux enfers de cette femme qui lutte pour rester en Belgique parce que son fils a grandi en Belgique. J'ai passé un casting pour un film de Jean-Paul Sivera qui s'appelle « Des filles en noir ». Et la condition pour passer ce casting était pas seulement d'être une comédienne mais aussi de savoir jouer du piano parce qu'il fallait jouer un professeur de musique qui accompagne au cours d'une scène son élève au piano. Et en faisant la répétition avec la jeune fille Élise Lomo qui joue le personnage principal, donc j'apprends qu'elle est ivrienne, elle aussi. Donc la ville d'Ivry est grande mais le monde est petit. Donc on s'est retrouvés sur le tournage et c'était une très très belle aventure. Et après, troisième coup de théâtre, ou coup de cinéma comme vous voulez, je reçois un mail d'Olivier Massé de Passe, réalisateur d'Illégal. Le film est sélectionné pour la quinzaine des réalisateurs. « Hourra, hourra, champagne, je suis très heureuse, je chante, je danse. » Et quelques jours après, je reçois le mail de Jean-Paul Sivera. « Le film des filles en noir est sélectionné pour la quinzaine de réalisateurs au Cannes. » Donc double champagne, je danse, je chante, je fais des ronds autour de ma table. Et vraiment c'est grandiose.